Ils l'ont attendu longtemps, au frais, la faute au brouillard, mais l'atmosphère s'est vite réchauffée. Une visite présidentielle, c'est comme un sprint une fois le ruban coupé. 45 minutes top chrono pour saisir l'essentiel, la substantifique moelle d'un musée revisité. Emmanuel Macron se laisserait pourtant presque aller à Musardé. Le moment fraude l'intime, le nouveau ministre de la Culture apprécie. C'est un bijou, c'est véritablement une chance pour ce territoire, pour la ville de Besançon, pour le département et la région, d'avoir un tel musée qui est, on peut le dire, fait partie des grands musées français. Le président pose sa griffe, puis vient l'heure du bain d'une foule d'invites étriées sur le volet. Et le grand oral protocolaire délu comblé et pas peu fier. La réouverture de ce musée dit bien haut, dans la modernité de notre temps, cette essentielle proximité qu'il nous faut avoir aussi avec la culture. On voit bien que des fois la culture peut être une variable d'ajustement dans des budgets qui sont contraints. Nous n'avons pas voulu que la culture soit variable d'ajustement. Nous avons tenu notre engagement, non seulement le budget de la culture n'a pas bougé, mais il a augmenté. A son tour, Emmanuel Macron vante le lieu, les collections, le trésor encyclopédique de sensibilité, ce flambeau des esprits qu'il veut emblématique. Nous avons aujourd'hui à inventer, penser ensemble, une nouvelle politique culturelle qui sur les territoires réinventera des dynamiques propres. Et reposera sur cette ambition tout à la fois de l'accès, de l'émancipation de tous les publics par l'art et la revitalisation de la créativité. Encouragée par tant d'ouverture culturelle, la présidente du département tente sa chance. Après tout, Courbet aura bientôt 200 ans. Le 10 juin, jour anniversaire, aura lieu l'inauguration d'une exposition exceptionnelle au musée départemental d'Ornan. Yann Penming face à Courbet. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous inviter, monsieur le président de la République. L'invitation est lancée, le président repartit, le sprint s'achève. Besançon et son musée sont rendus au Byzantin.